salut salut ici Anne de Plaisirs Keto ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je partage des idées et astuces je fais des recettes des expérimentations je fais des tests je fais des challenges parfois pour aider à vivre un mot des kéto c'est tôt sans se prendre la tête alors aujourd'hui j'ai pensé à faire une journée kéto dans ma vie et plus et plus parce que après cette journée kéto les plats que je vais vous montrer ce que j'ai mangé ce jour là j'ai choisi un jour de la semaine pour partager avec vous mes repas et je m'inspire du menu de du plan du système simpli kéto simple kéto simple pour que vous ayez un peu une idée et puis vous me dites si vous trouvez que c'est des menus qui ont l'air bon alors je vais partager ça avec vous cette journée là et plus parce que je veux aussi j'ai aussi filmé mes plats des jours d'après donc je vais défiler ces plats là et vous allez voir comment tout a l'air tout succulent et c'est bon c'est bon quand c'est bon je peux vous je peux vous assurer c'est bon alors pour commencer donc ce jour là je me rappelle plus c'était lundi ou mardi en tout cas ce jour j'ai commencé donc par des céréales céréales kéto et ça tombait bien parce que j'avais plus de céréales mais céréales kéto que j'avais fait c'était déjà pratiquement fini donc ça tombait tout à fait bien j'ai donc fait ça et la enjeu qu'elle est très très simple c'est juste la farine d'amandes avec quelques noix on écrase tout et on étale sur du papier parchemin et on met au four à feu doux on cuit quelques minutes et on laisse d'embourrer et puis on détache parce que ça a l'air comme une galette on casse on détache on les graines un petit peu et on conserve moi je conserve dans un verre dans un bol en verre je garde et ça peut tenir vraiment plusieurs semaines plusieurs semaines la dernière fois ce que j'ai fait ça a tenu je pense même des mois parce que je mange pas ça chaque jour donc ça m'est quand même long et donc je me sers cela avec donc des fruits les fruits déchants et un peu de yogourt grec et voilà c'est tout à fait tout à fait bon alors pour le deuxième repas c'était une salade je pense que j'ai pris avec du café j'aime souvent faire mon petit café deuxième repas de midi si vous remarquez bien maintenant j'essaie de manger enfin comme j'essaie de suivre ce menu là qui propose donc petit déjeuner déjeuner collation et dîner ce qui fait que maintenant j'ai l'impression que je mange un peu plus mais puisque c'est test donc mon premier repas c'est souvent autour de 11 heures et puis deuxième repas parce que c'est souvent souvent léger souvent des salades je peux manger ça dès 13 heures après le soir et la collation je prends souvent ça comme dessert du soir donc pour midi dans c'était la salade avec mon café et puis tout simple il y avait un petit peu de fromage là je trouve que ces recettes enfin son menu a beaucoup de fromage je mange au fromage mais je trouve que c'est un peu trop par rapport à mes habitudes mais bon c'est un test et le soir donc c'était tout simple c'était des asperges des légumes asperges avec deux eaux de cuisses de poulet donc tout simple et j'ai fait des fat bombe les boules de gras avec juste la crème un fromage en crème encore du fromage et de enrober donc de noix et donc c'est un goût un peu sucré parce qu'il ya de rites et rites et tol et puis voilà donc c'était ça pour mon mai repas de cette journée là et comme vous pouvez voir c'était absolument bon absolument bon et donc comme je disais pour le restant de la semaine j'ai donc filmé une panoplie de plats que je veux partager maintenant avec vous pour que vous ayez une petite idée et puis bon ça peut aussi vous donner des idées pour varier parce que souvent certaines personnes ont l'impression de s'ennuyer ont l'impression de manger à peu près les mêmes choses et ça fait que bon on s'ennuie quand on s'ennuie dans les repas dans ce qu'on mange on a tendance à tricher un petit peu à aller un peu hors de sa diète et puis voilà donc voilà quelques exemples d'autres repas donc vous avez là quelques idées donc de repas que j'ai eu à consommer durant cette semaine et donc bon pour finir la semaine qu'est ce que je fais bah oui j'ai une activité à l'extérieur avec un groupe de personnes absolument fantastique on a fait enfin c'était l'idée de vraiment de travailler en équipe en team pour en fait c'était un challenge c'était une course de six kilomètres je me suis enregistrée à ça parce que je fais un défi actuellement avec une certaine personne pour pouvoir enfin chaque jour on envoie nos kilomètres les kilomètres d'activité enfin les minutes d'activité qu'on fait par jour donc quand cette occasion s'est présenté j'ai dit ouh voilà une occasion pour accueillir encore du temps d'exercice et c'est comme ça que je me suis enregistrée et on a donc fait ça c'était un et au Ottawa c'est une activité qui est organisée dans plusieurs villes au Canada et je n'arrive pas à croire que je me suis enregistrée à ça parce que c'est juste c'était la première fois de ma vie que je me suis lavé autant dans la boue parce que c'est ça en clair on entre dans la boue on a des chaussures la boue était à l'intérieur de moi partout jusque dans les sous-vêtements partout 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 c'était on était tout sale de boue à la fin on se rince un petit peu on se rince mais quand tu rentres tu es sale c'est vraiment tu es sale bon en tout cas c'est la bonne boue on va dire c'est bio certaines personnes ont fait des petites blagues sans c'est bio bref en tout cas c'était une belle activité sportive et ça m'a fait un petit coup sur mes pieds vous savez quand je je fais des exercices aussi longtemps donc j'ai un petit peu mal le pied mais je pense que je me suis déjà remise et puis voilà il faut il faut il faut il faut il faut il faut essayer des choses il faut pas toujours trouver des excuses et on voilà c'est ça c'était sans ça pour cette semaine une journée de keto dans ma vie j'espère que ça vous donne des idées et si vous aimez des tels contenus n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager une personne à qui ça pourra aider et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon à bientôt